Je réponds au nom de M. Gabriel Osumbo, je suis un opérateur économique et je m'en occupe spécialement dans les activités de diamants. Ici, je suis dans mon petit bureau de diamants où j'ai les matières, les matériels, j'ai la balance qui m'aide à apaiser les diamants et j'ai, après avoir expertisé, j'ai la loupe qui me permet de regarder l'intérieur des diamants et j'ai ma pince pour ne pas toucher les diamants avec les mains, j'ai la pince qui me permet d'appuyer. Alors, après avoir tout expertisé, je cherche la valeur réelle du diamant que j'ai devant moi et j'essaie de trouver le prix d'achat. Alors, en fonction de ce prix d'achat, si je m'entends avec celui qui est venu vendre, j'enchaîne tout en gardant le marge bénéficiel que je vais aller revendre pour moi aussi dans le contrat officiel. Parce que nous avons ici deux sortes, nous avons une pièce de joaillerie, nous avons encore les pièces de mêlées et nous avons aussi les lois que nous appelons les rétriers, l'industriel. Alors, chaque qualité a son prix, parce que le diamant c'est quelque chose et qu'on évalue le prix en fonction de la qualité. Donc, on regarde la qualité du diamant et on regarde la valeur qui équivaut à la qualité du diamant. En fonction de la valeur qu'on peut évaluer les prix de vente. Ici, l'opération s'effectue de cette façon. Nous, ici, nous n'exportons pas le diamant. Nous achetons, parce que nous sommes des Congolais, nous avons le monopole de toucher au diamant d'en acheter à conformité avec des lois établies par les autorités publiques. Donc, nous achetons, nous partons revendre ce que nous avons acheté dans les comptoirs qui sont reconnus officiellement. Et dans les comptoirs, là, on trouve les délégués de l'État. Après, ils ont vendu, on établit des factures. Et en fonction des factures qu'on établit, là, l'État aussi gagne son pourcentage et le responsable, la majorité ici, qui achète, ce sont des Juifs et des Libanais. Alors, dès qu'ils achètent, ce sont eux qui s'en occupent des opérations d'exportation. Bon, parce que dans notre commerce, on n'exige pas qu'il faut avoir un titre académique ou quoi ou quoi. Mais il faut avoir la connaissance des matières. Ça, c'est un. De deux, il faut avoir un capital qui vous permet de rouler normalement. Parce que les deux hypothèses, là, sont un peu liées. Tu peux avoir le capital, mais tu ne connais pas de diamant. Dans ces conditions, il faut faire l'association avec la personne qui connaît le métier. Moi, je suis licencié en sciences commerciales. Je suis aussi, en même temps, un ingénieur de formation en électricité industrielle. Mais malgré tout ce que j'ai fait comme études, je ne trouve pas un emploi récent qui peut me permettre de survivre ou bien de supporter ma famille. Et plus précisément, dans notre mini-marché, le ZEKA, de la ville de Kinshasa ici, parce que, comme j'ai la responsabilité de s'en occuper de l'éducation de mes enfants, je ne voulais pas faire l'activité qui peut me séparer avec ma famille. Alors, ce place ici, j'exerce les activités de diamant. Cela me permet de m'en occuper aussi totalement de l'éducation de mes enfants.